Musique Les femmes gagneront-elles un jour la course de l'égalité dans le sport ? Dès mon premier match, j'ai entendu des choses atroces comme sale pute ou t'as rien à faire là, le hockey c'est un sport de garçon, retourne dans ta cuisine. On nous fait un procès en incompétence a priori. Parce qu'on est une femme, on n'est pas compétente a priori. C'est à nous de démontrer que nous sommes compétentes. Un homme, on ne se pose pas la question. J'avais 9 ans, j'avais envie de commencer le hockey sur glace et dans mon club, on m'a tout de suite dit mais les filles et les garçons n'ont pas le droit d'être sur la glace en même temps. L'égalité homme-femme ressemble encore à une course d'obstacles. Malgré le confinement, nous partons pour un mini tour de France à la rencontre d'athlètes femmes qui font la différence dans leur discipline. Audrey Cordon-Ragot est championne de France en titre de cyclisme sur route. Elle roule non seulement pour gagner mais aussi pour alerter sur le manque de reconnaissance professionnelle des femmes dans son sport. Elle explique que la discrimination est très profondément enracinée. Aujourd'hui, on continue en tant que femme à signer des licences amateurs au sein de la Fédération française de cyclisme, ce qui n'est pas le cas pour les hommes qui signent des licences professionnelles. Nous, on demande juste à être reconnus à notre juste valeur et à pouvoir faire du cyclisme notre métier. Audrey a cofondé une association pour protéger les droits des femmes dans le cyclisme. Et elle a choisi de courir au sein d'une équipe étrangère, Trek Segafredo. Courir pour une équipe qui plus est américaine, ça m'aide du moins à m'émanciper et à peut-être voir les choses d'une autre manière que si j'étais restée en France. On sait tous que les pays anglophones sont quand même des pays assez précurseurs en matière d'égalité hommes-femmes. Faire partie de cette équipe, c'est quelque part assumer ma position sur le sujet et la défendre encore plus. Le sexisme dans le sport peut aller de la pression psychologique à la violence physique. Celles qui osent en parler risquent de se retrouver écartées. Charlotte y a perdu son emploi d'arbitre international de hockey sur glace. Aujourd'hui, aux côtés de son mari, également arbitre, elle exerce la même fonction au niveau national dans le handball. Plus mon palmarès s'est offé, plus ça a été très très dur à encaisser. C'était à l'échauffement des ballons appuyés pour que je le prenne pleine tête ou pour que je puisse être dans une position fâcheuse. Enfin, tout s'est cristallisé une fois de plus sur mon genre et c'est allé des questions de combien de kilomètres de merde j'ai pu sucer pour aller aux Jeux Olympiques. À des discriminations dans le vestiaire où on me laissait toute seule, personne ne me parlait. Charlotte a travaillé comme arbitre international de hockey pendant 10 ans tout en exerçant pendant 7 ans au plus haut niveau professionnel masculin français. Elle a arbitré lors de 6 championnats du monde et des Jeux Olympiques de Sochi et de Pyeongchang. La fin de ma carrière, ce n'est pas moi qui l'ai décidé. On a retiré ce droit. À partir du moment où aux Jeux Olympiques de 2018, je signale à ma fédération des discriminations sur le côté sportif et sur le côté gestion de ma carrière. J'ai dénoncé des discriminations, du sexisme, des agressions sexuelles envers d'autres arbitres. Et à partir de ce moment-là, l'OMERTA s'est organisée. On m'a clairement dit que la victime, ce n'était pas moi, c'était l'institution que j'accusais. Le sport est traditionnellement considéré comme une affaire d'hommes en termes de pratiques et de pouvoir décisionnel. La part des femmes dans les instances des fédérations sportives dans l'Union européenne est d'environ 14%. Des études ont montré qu'un minimum de 30% serait nécessaire pour changer les choses. Béatrice Barbus a été la première femme en France à présider un club professionnel masculin. Elle est aujourd'hui secrétaire générale de la Fédération française de handball. Une fonction pas toujours facile à assurer, comme elle l'explique dans son livre, du sexisme dans le sport. J'ai pu me rendre compte dans un certain nombre de situations que l'on pouvait vous faire vivre des qualifications, des disqualifications, des humiliations. On vous rabaisse, on vous ramène toujours à votre genre. La sociologue rappelle qu'une loi française de 2014 établit que les fédérations sportives, qui comptent au moins 25% de licenciés féminines, doivent avoir 40% de femmes dans leur conseil d'administration. Elle n'est pas encore pleinement appliquée, ni sanctionnée. Il faut qu'il y ait des femmes à tous les niveaux de la pyramide sportive. Ça peut s'imposer par une loi, en effet, et il faut l'imposer non pas seulement en France, il faut l'imposer en Europe. Oui, il faut des quotas. Nous rejoignons Paris, le centre névralgique des médias français. Par leur intermédiaire, les sportifs peuvent devenir des célébrités ou tomber dans l'oubli. Et malgré les victoires prestigieuses, les athlètes féminines manquent d'exposition. Des enquêtes révèlent que les événements sportifs féminins représentent 15 à 20% de la couverture médiatique en Europe, le sport masculin dominant la presse écrite. Nous nous rendons à l'équipe, journal et chaînes de télévision privées dédiées au sport. C'est vrai que si on regarde, par exemple, depuis 4-5 ans, on a un peu moins couvert, je dirais, en dehors du foot ou des sports collectifs, le sport féminin, parce qu'il y a moins de championnes aujourd'hui dans le sport français. En août dernier, l'équipe a été critiquée pour avoir fait sa une sur le Tour de France, plutôt que sur le cinquième sacre d'affilée des joueuses de l'Olympique lyonnais en Ligue des champions. C'est une question de hiérarchisation. On a quand même vendu le sujet, en tout cas la victoire des lyonnaises à la une. On a fait un très gros bandeau. Moi, je ne me lève pas le matin en me disant qu'il faut que je fasse un traitement égalitaire entre du sport masculin ou du sport féminin. Ce qui fait qu'à un moment donné, le sport féminin a plus de visibilité, c'est les performances de nos équipes. On nous reproche à nous de ne pas avoir mis à la une la victoire des lyonnaises. Mais les lyonnaises, elles ont été diffusées par qui ? Pas par le service public. Mais les efforts commencent à payer. On constate des avancées sur tous les fronts, malgré des barrières qui persistent, comme l'écart de rémunération entre hommes et femmes. Claire se battait depuis 2015 pour l'organisation d'un Tour de France féminin. Il aura lieu en 2022. Son projet, Donnons des ailes au vélo J-1, y a contribué. Pour nous, c'est un aboutissement. On sait que ce sera un appel d'air pour le cyclisme féminin en général. Parce qu'il y aura tellement de visibilité que forcément, ça va attirer des partenaires dans les équipes. Ça va permettre aux équipes de se structurer, de pouvoir rémunérer les filles, les coureuses. Et puis c'est un cercle vertueux. On se fait notre petite routine de mobilité. Malgré le confinement, Claire et d'autres cyclistes de son club continuent de s'entraîner. Parmi elles, certaines ont participé au projet mené chaque année par Claire depuis 2015. Elle a emmené un peloton féminin effectuer les étapes du Tour de France un jour avant le passage des hommes. L'idée, c'est vraiment de démocratiser aussi la pratique. C'est de montrer que, quel que soit notre profil de sportive, on a notre place sur un vélo. En luttant ensemble contre le sexisme dans le sport, quelle que soit la discipline, ces femmes montrent le chemin pour que les athlètes féminines aient les mêmes chances que leurs homologues masculins de se réaliser dans le sport. Sous-titrage Société Radio-Canada